Salut, salut, je reviens encore avec une autre vidéo. Voilà, j'avais envie encore de faire une autre vidéo. Pourquoi ? Oui, je vais encore vous envetter avec ce chanteur, avec Djibéna. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est triste, mais des fois, moi aussi, j'aimerais bien me dire parfois que les trucs des Illuminati, tout ça, c'est pas vrai. Enfin, Illuminati, Satanisme, c'est pas que les Illuminati, le Satanisme, la franc-maçonnerie, tout ça, sorcellerie. Mais aussi, des fois, j'aimerais me dire que c'est pas vrai, mais malheureusement, il y a toujours des choses, il y a toujours des signes qui me font, qui font que je me remette en question. Par exemple, parce que j'ai regardé, enfin, comme vous le savez, je suis à fond sur le chanteur Djibéna. Et donc, j'ai regardé beaucoup d'interviews de lui. Et... Comment dire ? Lui aussi, je commence à avoir des doutes, voilà. Je me demande si lui aussi, il est pas... Peut-être pas franc-maçon, peut-être pas Illuminati, mais... Je sais... Je sais pas s'il a vendu... En tout cas, lui, je me demande si c'est pas genre un sorcier un peu, voilà. Parce que, en général, on dit que les gens qui font la musique, tout ça, en général, on dit que ce sont des sorciers, voilà. Et c'est vrai que lui, vraiment, à chaque interview, presque à chaque interview, au moins trois interviews comme ça, J'ai joué au moins trois interviews dans lesquelles il a dit qu'il était... Mais bon, il le disait, il disait ça pour rigoler, il disait ça en souriant. Mais malheureusement, moi, je me suis dit, s'il dit ça en souriant, c'est que, quelque part, c'est à moitié vrai, quoi. Voilà, quoi. En général, à chaque fois qu'on me dit quelque chose, c'est qu'il y a une part de vérité dedans. C'est pas forcément tout le temps des mensonges, quoi. Parfois, il peut y avoir une part de vérité. C'est vrai que lui, dans une de ses interviews, il a dit, mais moi, je suis pas un rappeur, Bon, le rap, c'est mon style et tout, mais je suis un magicien. Il a dit ça, je suis un magicien. Et il a dit aussi qu'il a fait beaucoup d'études sur... des études sur plusieurs choses, quoi. Sur à la fois les religions, sur la psychologie, sur plein de choses, sur l'informatique, et... Non, mais aussi, il y a un truc, c'est quoi, c'était quoi déjà ? Sur comment hypnotiser les gens, voilà. Il avait fait des études sur ça, sur comment hypnotiser les gens. Je sais pas si c'est la même chose que le... c'est quoi déjà ? Non, j'ai oublié que le PNL. Voilà, le PNL. Le PNL, j'ai oublié qu'est-ce que c'est, je sais plus si c'est... Je me rappelle plus, mais c'est un truc pour contrôler, pour hypnotiser les gens en quelque sorte. Et dans un interview comme ça, il a été honnête, il a dit à l'interview, à la personne qui l'a questionné, à l'interview, il a dit, mais oui, vraiment, j'ai appris comment ensorceler les gens, comment mettre les gens en trance. Il le dit ouvertement comme ça, qu'il a appris tout ça, qu'il est un magicien, qu'il a fait des études aussi sur l'art vestimentaire, la façon dont on peut s'habiller pour s'exciter, enfin pour attirer les gens, pour que les gens soient attirés, arronnés, tout ça, tout ça. Bon, c'est un peu triste, mais bon, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Voilà. Non, mais je voulais juste dire ça, parce que c'est vrai. Et c'est vrai que c'est bizarre que quand même, dès que son père, il est mort, alors, c'est un peu triste de dire ça, mais c'est vrai que dès que son père, il est mort, alors oui, c'est pile au moment où il est rentré dans tout ça, il a commencé à vouloir s'habiller comme son père, enfin, il imite son père, en fait. Chaque fois qu'il fait une interview, il imite son père, il dit qu'il s'est beaucoup inspiré de lui. Après, c'est possible, mais c'est vrai que c'est, je sais pas, je sais pas s'il y a des choses derrière, en tout cas. C'est triste de voir que même les stars qui sont bien aussi, parfois font des choses bizarres, parce que lui, c'est un homme qui était très engagé, avant même d'être une star, il était très engagé. Aux Etats-Unis, il a fait beaucoup de choses, il était professeur, tout ça, tout ça. Il faisait même des marches de manifestation, tout ça, tout ça. Et il a même dit qu'à la base, il voulait voter pour Hillary Clinton, enfin, qu'il était pour Hillary Clinton, et qu'il voulait pas du tout que ce soit Donald Trump, pas, c'est tout, il était contre lui. Il a dit quoi, ici ? Ah, je m'en rappelle plus. Et même aussi, c'est un grand fan de Malcolm X, et d'ailleurs, sur son post, sur sa page Instagram, il a posté une vidéo de Malcolm X, juste après l'élection de Donald Trump, il a posté une vidéo de Malcolm X, dans laquelle Malcolm X disait que peut-être, c'était dans les années 50-60 ans que Malcolm X, il avait dit ça, il avait dit que, peut-être qu'un jour, il faudrait qu'il y ait un président un peu pas raciste, mais, ouais, ouais, je crois que c'est un truc comme ça, j'ai pas trop compris la vidéo, mais peut-être qu'un jour, il y aura un président qui sera franc, qui sera ouvertement raciste, et qu'à ce moment-là, le négro, enfin, le nègre, le négro, parce que eux, les noirs américains, c'est triste, mais la pleure du temps, il s'appelle le négro, 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 et il a dit que c'est peut-être à ce moment-là que le négro va se réveiller, et qu'il va prendre ses responsabilités en main, au lieu de toujours se comporter en victime, il n'aura plus le choix, et il sera obligé d'être confronté à ses problèmes. Et quelque part, c'est vrai, parce qu'il y a de plus en plus de gens aussi, de youtubeurs américains, qui disent que ça y est, maintenant, ils sont face à la réalité, et que maintenant, ils ne pourront plus compter sur des personnalités politiques, tout ça, tout ça, pour les défendre, et que vraiment, il faut vraiment qu'il y ait un changement, je crois, dans la communauté noire, parce que sinon, ils vont souffrir avec d'autres, un truc comme ça, vous voyez, on ne sait pas. Bref, là, je suis partie loin. En tout cas, le J-D-Main, c'est quelqu'un qui est bien à la base, et c'est triste de voir que malheureusement, il y en a, des fois, qui tombent dans des choses bizarres comme ça. Et même, il est très cultivé, il est très, très cultivé, et dans une autre interview encore, il a dit que son vrai problème, on lui a demandé, c'est quoi votre problème, enfin, votre plus grande souciance, la chose qui vous soucie le plus. Bon, il a dit des choses typiques, il a dit, le plus dur, c'est de quitter ma mère, tout ça, tout ça. Il a dit des choses comme ça, mais il a dit aussi que son vrai problème, c'est qu'il ne sait pas vraiment qui est Dieu. Que pour lui, il ne sait pas qu'est-ce que c'est Dieu. Pour lui, Dieu, c'est un mystère. Il a dit, c'est ça son vrai problème. Et donc, ça veut dire, pour moi, c'est quand même sous-entendu, on pourrait dire qu'en gros, s'il saurait vraiment qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que Dieu représente, peut-être qu'il ne serait pas, peut-être qu'il ne serait pas en train de faire ce qu'il fait, mais que, comme il ne sait pas vraiment ce qu'est Dieu, pour lui, c'est un point d'interrogation, il vit sa vie, tout ça, mais il aimerait bien connaître, connaître le mystère du Dieu, pourquoi Dieu, pourquoi, pourquoi, enfin voilà, je ne sais pas s'il est croyant, je crois qu'il a été élevé, oui, il a été élevé en tant que chrétien catholique, je crois. Mais, c'est vrai qu'au Nigeria, la majorité de la population, et il y a une forte partie de la population qui est musulmane, et il y a une autre partie aussi qui est chrétienne, c'est un peu 50-50, je crois, bon, bref, je vais m'arrêter là, mais bon, donc moi je l'aime bien, mais j'aime parfois, des fois, j'ai des doutes, voilà, parce que c'est vrai que toutes les personnes comme ça qui passent à la télé, en général, il y a toujours quelque chose derrière, voilà, c'est un peu triste, mais voilà, merci d'avoir pris d'entendre m'écouter, ciao ! Sous-titrage ST' 501